Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo spéciale 2000 abonnés. Cette fois-ci on va parler de mes projets pour 2019, donc qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu sur la chaîne principale et secondaire. En fond, vous devriez avoir un match de 3D Max a priori, tout comme sur la première vidéo. Un match que je ne comptais pas spécialement vous caster, qui s'était passé il y a un petit moment. Ce sera soit un match de MDL, enfin ça peut être un peu n'importe quoi, mais un petit peu du 3D Max. Donc voilà, on va faire mes projets pour 2019. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, sachez que, vu que vous avez été plusieurs à me demander de vous faire les vidéos de 3D Max en Global Challenge de 3D Max, je vous ferai également le match contre VP pour la Calife en ESL Pro League. Et bon alors pour ceux qui n'auraient pas été spoil des matchs de 3D Max, je ferai comme si je ne savais pas le résultat, etc. Enfin comme d'habitude, mais voilà. Donc je vous ferai ça à partir normalement de demain, c'est pas sûr, peut-être demain, peut-être après-demain, ça dépendra si j'ai le temps ou pas. En sachant que la vidéo que vous écoutez là sort le 4 janvier, donc le 4 janvier vous aurez le bilan 2018. Mois projet pour 2019 et le 10ème épisode du Let's Play de Lego Harry Potter, année 5 à 7. Pour ceux qui seraient intéressés par la première partie de ce Let's Play, donc les épisodes 1 à 9, je vous invite à aller voir dans les playlists de ma chaîne, et vous devriez trouver le Let's Play en descendant un petit peu, ou alors vous faites dans la recherche de ma chaîne, vous tapez Lego Harry Potter, et vous devriez trouver pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, vous aurez 3 vidéos aujourd'hui. Pour demain, vous aurez la suite du Let's Play, plus la vidéo de 3D Max, du coup. Ainsi que, parce que, voilà, je vais vous donner pas mal de quoi regarder, tout simplement, là sur le début janvier, je vous ferai également sûrement le bilan 2018 pour certains joueurs pro. Voilà, du coup, vous aurez pas mal de choses. Pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par 3D Max, vous pourrez éventuellement voir le bilan des joueurs pro, donc ce sera Kiyoshima, Scream et Adji, je pense. Et vous aurez également le Let's Play, pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, vous aurez sûrement le 3D Max face à Virtus Pro, normalement, demain. Alors, c'est pas sûr qu'il y ait tout, ça va dépendre de mon temps, en fait, tout simplement. Déjà, ça va être un peu short pour moi de vous sortir toutes les vidéos pour aujourd'hui. A priori, ça devrait passer, mais dites-vous que c'était short pour moi. Et donc, demain, je sais pas. Il y a des chances, mais c'est pas sûr. Bref, donc on va parler de mes projets. Donc, on va parler d'abord des projets, qu'est-ce que j'ai prévu par rapport aux pros de CSGO. Alors, on va suivre plusieurs compétitions. Déjà, il y a des ligues où on va suivre, qui sont donc les... On va suivre, en fait, 3 ligues différentes. Ça risque de me faire beaucoup. Je ferai peut-être pas tous les matchs, mais on va suivre 3 ligues. Alors, donc, on va suivre déjà l'ESL Pro League. Donc, l'ESL Pro League, comme vous le savez, nous avons deux équipes françaises qui y participent. Ce sont les G2 et les 3D Max. Donc, on va suivre G2 et 3D Max. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pro League a un petit peu changé. Désormais, apparemment, ça sera une LAN avec toutes les équipes. Et ça va fonctionner un petit peu comme le Major, en gros, genre... Il y aura des paliers à passer pour accéder à la suite du tournoi, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait les meilleures équipes de machin qui passent. Enfin, bref, un truc du genre. Mais apparemment, la Pro League, maintenant, ce sera un tournoi. Et non plus les games Internet. Ce qui est plutôt pas mal pour, notamment, le fait que ça faisait beaucoup de matchs à jouer pour certaines équipes. Par exemple, pour G2, ils avaient à jouer les ECS plus les ESL Pro League. Donc, c'était toujours un petit peu gênant. Donc, bien sûr, pour cette ligue-là, même si ce n'est plus vraiment une ligue, on verra un petit peu comment ça se donne. Mais, a priori, ce ne sera pas vraiment avril, mai, voire juin, je ne sais plus. Enfin, ce n'est pas de suite, en gros, que ça va reprendre. C'est le Pro League. Mais on suivra les G2 et les 3D Max. En notre ligue, où on est sûr de suivre une équipe, ce sont les ECS. Donc, du coup, on suivra à tous les coups les LDLC. Puisque, je le rappelle, les LDLC participent aux ECS. Ils ont réussi à se maintenir sur la dernière saison. Donc, on suivra LDLC. Notamment avec le joueur qui remplacera Alex. Donc, probablement un leader in game. Et on verra qui sera le joueur qui remplacera Alex. Et si les G2 arrivent à se maintenir en ECS. Parce que je rappelle qu'ils ont été envoyés en relégation. Ils ont terminé dernier ou avant-dernier. Donc, ils ont été envoyés en relégation. Donc, si les G2 passent les relégations et participent aux ECS. Dans ce cas-là, on suivra les G2 également. A savoir que je commenterai sûrement les matchs de barrage de G2 en ECS. La dernière ligne que l'on suivra sera donc tout simplement la MDL. A laquelle les Vitality vont participer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la news. Notamment sur la vidéo, je crois, des 2000 abonnés. J'en ai aussi parlé sur la vidéo qui est sortie en début d'année. Enfin, il y a deux jours. Où je vous ai parlé notamment de la création de la chaîne secondaire, etc. Donc, les Vitality vont faire leur début en MDL. Donc, ça va être une ligue. Un petit peu comme la Pro League, etc. C'est en fait la division en dessous de la Pro League. Et évidemment, nous suivrons les Vitality en MDL. Donc, vous aurez d'ailleurs les premiers matchs d'ici 4 ou 5 jours. Donc, ce qu'on peut dire sur ces Vitality en MDL, c'est qu'il y aura pas mal de matchs qui ne seront pas forcément tous intéressants. Mais comme je vous l'avais dit, je pense faire un suivi à 100% de Vitality ou presque. Essayez vraiment de les suivre au max. Je sais notamment que la plupart d'entre vous adorez Vitality. Et c'est pour ça que j'ai cette envie de vraiment suivre Vitality, qui est une équipe que je suis depuis ses débuts. Et c'est depuis ses débuts que je les commente, que je vous partage leurs matchs quotidiennement. Donc, on suivra les Vitality en ECS, évidemment. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des différentes ligues, on va parler un petit peu de ce que je compte faire par rapport à toutes les équipes. Quelle équipe je vais vraiment suivre à fond ? Quelle équipe je ne vais pas forcément suivre tout le temps ? Alors, comme vous avez pu le voir probablement, chez LDLC on a eu du changement, puisque Alex a rejoint Vitality et que Amanek a quitté l'équipe. Donc, côté LDLC, on se retrouve avec 3 joueurs restants, qui sont Devo Duvec, Logan et Toineau. La question que je me pose, c'est, est-ce que ces 3 joueurs vont continuer ensemble, ou est-ce que LDLC va disbander, ou en tout cas repartir sur une base différente ? Est-ce que Amanek et Devo Duvec vont se rejoindre ? Des rumeurs disent que Amanek pourrait rejoindre 3D Max. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, le binôme Amanek et Devo Duvec qui rejoindraient Jinx, Maka et David P chez 3D Max, où ils ont, on le rappelle, un spot en ESL Pro League. Ou est-ce que Amanek va évoluer dans une autre équipe ? Est-ce que, par exemple, il attend la fin du majeur pour G2 pour rejoindre G2 ? Est-ce qu'il va, en cas de défaite de Vitality et d'un nouveau changement à venir côté Vitality, remplacer, par exemple, RPK ? L'avenir d'Amanek est incertain, même si des rumeurs le prévoient chez 3D Max, tout comme des rumeurs prévoient Adji chez LDLC. Donc, est-ce qu'on aura un échange entre LDLC, entre Adji et Amanek ? On le verra. Dans tous les cas, voilà, on va s'intéresser, bien sûr, au changement de LDLC. Et on essaiera de suivre à peu près l'équipe, à condition qu'elle reste à un niveau stable. C'est-à-dire que si LDLC descend, 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 jusqu'à se faire un petit peu éclater, on va dire, par les différentes équipes de leur niveau, voire moins, dans ces cas-là, effectivement, côté LDLC, je les suivrai moins, plus sur les événements importants. J'ai prévu de les suivre sur des matchs importants, sur des qualifiers, mais pas en MDL, par exemple, sauf si vraiment on a des grosses affiches. Par exemple, un LDLC Vitality en MDL, je vous le ferai. Concernant 3D Max, ce sera à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on les suivra de temps en temps, sur des matchs importants, sur des matchs comme des qualifiers, etc. Mais si on voit que la team ne fonctionne pas, je les suivrai en Pro League aussi, mais si on voit que la team s'est fait éclater, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse, même à vous, de suivre du 3D Max. Je pense également qu'il n'est pas exclu qu'une troisième équipe française, avec ses différents éclats entre LDLC, 3D Max, etc. Est-ce qu'une troisième équipe pourrait être en préparation ? On rappelle quand même qu'on a Existence et Smith sur le banc du côté de G2, même si Smith a annoncé que pour le moment, il ne comptait pas spécialement reprendre la compétition, du moins pas de suite, il attend un petit peu, il attend de voir ses opportunités, il attend de voir un petit peu son état d'esprit. Côté Existence, il a émis le souhait de jouer à l'Inter, mais quand on voit un petit peu tous ces joueurs de dispo, quand on voit Amanek, quand on voit Adji, quand on voit Happy, quand on voit Yaki d'autres, Smith par exemple, est-ce qu'on pourrait se diriger vers une quatrième équipe française ? Scream, j'ai oublié Scream. Est-ce que Kiyoshima va rester chez Cloud9 ? Il y a beaucoup d'interrogations bien sûr, est-ce que Cloud9 ne va pas vouloir repartir sur une équipe entièrement axée nord-américaine ? On peut voir déjà qu'ils ont changé leur troisième joueur européen par un joueur américain. Donc quels vont être les choix des différents joueurs, etc. ? On en fera une vidéo spéciale, mais j'essaierai de suivre tout au long de l'année les différents joueurs francophones selon leur choix, même si bien sûr on aura toujours un focus tout particulier dans un premier temps sur Vitality, et dans un second temps sur G2. Vitality et G2 au final qui sont maintenant les deux vraies équipes françaises, un tant soit peu capables de produire des résultats. Je pense que les résultats pour Vitality risquent de mettre quelques temps à arriver, mais est-ce que la structure a vraiment des exigences ? On ne le sait pas bien sûr, la structure dit que c'est un projet à long terme, mais on voit qu'au bout de trois mois ils ont changé un joueur, alors est-ce que ça vient d'une décision de la structure ? En soi, est-ce que ça vient des joueurs ? Et uniquement des joueurs ? Ou est-ce que c'est un petit peu un mélange des deux ? On ne sait pas trop. Est-ce que Happy également se sentait bien dans cette équipe ? Est-ce qu'il n'avait pas envie de reprendre le lead ? Enfin voilà, bref. Beaucoup de questions qu'on ne sait pas malheureusement, parce que c'est vrai qu'au niveau des décisions, de ce qui se passe dans les équipes, etc. c'est un contenu assez fermé au final CS. Mais voilà, sachez qu'en 2019 on va vraiment suivre G2 et Vitality de près. Vitality à peu près tous leurs matchs. G2 je vais essayer, je ne vous promets pas de présenter tous les matchs Vitality, tous les matchs de G2 pour 2019, notamment parce que G2 est engagé dans des différentes ligues, et que je ne vais pas forcément avoir le temps et l'envie d'aller vous commenter par exemple un G2 face à, je ne sais pas moi, Windigo en ESL Pro League, où les G2 se font éclater 16-5 ou un truc comme ça. Je dis n'importe quoi bien sûr. Mais voilà, je ne vais pas forcément vous présenter tout le contenu de G2. Mais voilà, j'essaierai de suivre un maximum ces deux équipes que sont G2 et LDLC. Maintenant on va parler d'autres choses que les pros. Donc là vous avez toutes les infos. D'ailleurs je peux vous donner peut-être quelques-uns des tournois que l'on va suivre sur ce début 2019, puisqu'on va suivre essentiellement pour l'instant prévus les Vitality. Donc on va les suivre dans un premier temps sur leur qualifier là qui va arriver pour la MDL. On va les suivre donc ce sera à partir du 8 janvier, peut-être donc du 9 sur ma chaîne, ça dépend à quelle heure sont joués les matchs. Ensuite on suivra les Vitality sur le minor européen qui aura lieu du 16 au 20 janvier. Je regarde un petit peu les différents tournois, on n'a pas spécialement grand-chose d'autre de prévu. En 2019 on suivra le Major, auquel on le rappelle les G2 participent et potentiellement les Vitality s'ils arrivent à se qualifier. On suivra également les WESG qui auront lieu elles en mars, puisque de toute façon février sera entièrement consacré au Major, c'est-à-dire qu'il n'y aura que cette compétition de dispo que j'essaierai de suivre pas mal pour ma part. Donc voilà, 2019 sera à moi moins chargé, mais on trouvera toujours du contenu à vous offrir, les matchs de MDL, les matchs de CS, il y a toujours du CS régulièrement. En mars, où on est sûr d'avoir une équipe française, ce sont simplement les WESG 2018, où je le rappelle les G2 avaient éliminé les Vitality, donc potentiellement des G2, enfin, pas potentiellement, c'est même sûr, on va suivre les G2 sur ces WESG World Finale. Actuellement ils sont au classement la deuxième équipe du tournoi, les premiers c'est les Enns, deuxième G2, troisième Optic. En termes de classement, enfin, vous avez compris quoi. Ensuite, qu'avons-nous d'autres ? Nous aurons la United Masters League Finale, à laquelle participent les LDLC et les 3D Max, donc potentiellement, si l'une des deux équipes arrive en finale, on pourra également suivre ce tournoi qui aura lieu fin mars. Ensuite, alors, en avril, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, on n'a rien. Ah si, si, en avril, nous avons la Charleroi eSports, donc c'est une LAN qui va se dérouler en Belgique. LAN que l'on va suivre, puisque les LDLC et les Vitality vont y participer. Les LDLC, on ne sait pas encore avec quelle équipe, mais les Vitality, on le sait à peu près. Donc, ça aura lieu du 12 au 14 avril, donc ça, on le suivra. Ensuite, en mai, on continuera bien sûr sur la Dreamhack Open Tour, parce que c'est sûr qu'il y aura des équipes françaises, c'est une Dreamhack française, pardon. Donc, on les suivra. Et après, ça monte un petit peu trop haut, et on n'a pas spécialement d'infos. Et voilà, pour l'instant, et à ces tournois, vous pouvez rajouter des ligues, des tournois qui peuvent se rajouter, etc. Bien sûr que nous suivrons. Ensuite, donc voilà pour les pros. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour finir un petit peu, donc mes projets un peu plus perso. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, donc comme vous avez pu le voir, j'ai créé une chaîne secondaire, qui en vérité existe depuis un petit moment, mais j'ai repris plutôt ma chaîne secondaire. Vous avez été quelques-uns à vous abonner. Je vous invite toujours à vous abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, nous aurons plusieurs contenus. Nous aurons, comme je vous le rappelle, du Dofus, des compléments de Let's Play, voire de Let's Play que je n'ai pas forcément envie de mettre sur la chaîne principale. Il pourrait y avoir également du CS avec des games un peu fun, etc. Et sur cette chaîne secondaire, en fait, c'est là que je ferai un peu le contenu perso. En fait, dites-vous que quand il y aura des posts de CS sur la chaîne principale, je pourrais mettre du contenu perso. Par exemple, des games à 5, des parties un peu fun, des battles royales, des Let's Play, etc. Mais ça, ce sera uniquement pendant les breaks, ou si par exemple, pendant un mois, tu as des tournois, mais qu'il n'y a aucune équipe française qui participe. À moins que, des fois, je pourrais être amené à vous proposer, peut-être si par exemple, admettons, il y a un tournoi qui m'intéresse, que je veux suivre, et je pourrais éventuellement vous proposer, à l'avenir, de filmer des matchs, pas uniquement avec des francophones. Donc, ça peut arriver. Ça, ce sera selon les envies, vos envies sur le moment. Donc, ça dépendra, bien sûr. Par exemple, je prends un exemple tout con. Il y a en... Alors là, je prends un exemple qui ne marche pas vraiment, parce qu'il y aura en vérité... Peut-être... Non, en fait... Non, si, ça marche. Par exemple, nous avons la Star Series E-League Saison 7, qui aura lieu du 30 mars au 7 avril, à laquelle Vitality n'avait pas réussi à se qualifier. Et donc, on n'a aucune équipe française. Donc, par exemple, si je n'ai vraiment aucun contenu, je pourrais éventuellement vous proposer de suivre une équipe de cette Star Series. Donc, une équipe. Je sélectionnerai dans les 16 équipes présentes une petite sélection d'une équipe qui me semble intéressante à regarder et qui pourrait être sympa. Et après, je vous ferai voter éventuellement pour l'équipe que vous souhaiteriez suivre sur cet event. Ça, c'est des choses qui peuvent être possibles et que je ferai peut-être sur ma chaîne principale. Parce que c'est vrai que moi, ça me plaît assez bien l'idée de rester dans le CS Pro, etc. et que pendant les pauses où il n'y a vraiment aucun match, faire des let's play et du contenu un peu plus perso. Donc, sur la chaîne secondaire, vous aurez bien sûr du contenu perso sur CS, quand j'ai envie de jouer avec des potes et que je le filme ou quand je fais des battles royales. Voilà. Enfin, comme je vous avais dit, des fois, je fais des gun games. Enfin, bref. Un mec qui joue à CS, tout simplement. Ça, ça pourra arriver sur la chaîne du contenu un peu plus perso. Ensuite, je pense que pour les 2500 abonnés... Alors, ce n'est pas de suite. Nous sommes actuellement 2157, je crois. Au moment où je vous parle. Je vais vérifier. Pour les 2500 abonnés, je pense que je ferai une FAQ. Alors, je ne sais pas si ce sera pour les 2500 ou pour les 3000. J'hésite encore. Mais il y aura une FAQ bientôt. Alors, pour l'instant, j'avais émis l'idée. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question. Je vais garder cette question que j'avais vue pour la future FAQ. Pour l'instant, ne m'en posez pas. Ça ne sert à rien, en vérité. Enfin, ou alors, si vous m'en posez, je peux y répondre dans les commentaires directement. Ce que je veux dire, c'est que cette FAQ arrivera approximativement, normalement, à 2500 ou 3000 abonnés. Ce qui veut dire que, normalement, j'attendrai un peu avant ou quand j'aurai dépassé le palier pour vous signaler la vidéo FAQ. Et cette vidéo-là, je pourrai, à ce moment-là, vous la faire une fois que j'aurai vos questions. Mais voilà. C'est juste une petite annonce d'avance. Mais voilà. C'est ce que je pense faire pour mes 2500 ou mes 3000 abonnés. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle je prends des abonnés. C'est-à-dire que si le mois prochain, je suis à 2500, je vais préférer attendre 3000. Si, par exemple, ça prend deux mois pour arriver à 2500, que là, au moment où je vous parle, on est le 5 janvier. Alors, dans ce cas-là, effectivement, je pourrai vous la faire. On verra. Voilà. Ça sera selon le temps que ça met. En tout cas, donc voilà pour mes projets en 2019. Pour conclure un petit peu cette vidéo où j'aurais pas mal parlé. Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Alors, j'avais pensé un jour que ça pourrait être intéressant de mettre ma cam, en fait. Enfin, j'en ai pas, mais en acheter une et la mettre. Mais je me dis que ça, ce serait mieux dans plus du contenu perso, du contenu secondaire. C'est-à-dire que quand je vais commenter des matchs de pro, ça vous intéresse pas de voir ma tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que, par exemple, sur un let's play ou quoi, avoir les réactions ou quoi, ça peut être intéressant. D'autant plus que la cam, ça mène un petit peu à une certaine proximité entre le mec qui fait sa vidéo et les gens qui la regardent notamment parce qu'ils voient au final qu'on est en fait. Ça crée un sentiment de proximité notamment parce qu'en fait tu vois la personne, c'est plus juste une voix, c'est plus juste un visage inconnu, etc. C'est vraiment quelqu'un que tu sais qu'elle existe vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre mais dans notre subconscient, voilà, genre, tu t'attaches plus à une personne qui met sa cam qu'il y a un mec qui en met pas. Et quand un mec en met pas, tout ce que tu veux au bout d'un moment c'est voir sa tête genre, moi pendant des années genre, Mr. B-Boy par exemple il a jamais montré sa tête et pendant des années je me demandais à quoi il ressemblait. Bon maintenant je le suis plus spécialement donc non mais voilà, pendant un petit moment j'avoue que j'avais été un petit peu curieux donc je vais y réfléchir pour ça mais voilà. Ensuite, avant de finir cette vidéo il est possible alors c'est pas encore sûr pas sûr du tout même mais il est possible que vous ayez une assez grosse surprise ce mois-ci ou le mois prochain mais voilà je vous tease un petit peu mais c'est possible qu'il y ait une petite surprise même une grosse surprise ça va dépendre de plusieurs critères enfin d'un seul critère en fait bien sûr je vais pas vous en dire trop mais voilà j'ai pas envie non plus de vous mettre c'est pas sûr que ça va arriver mais peut-être donc dites-vous que peut-être il y aura quelque chose de très lourd sur la chaîne bientôt c'est pas encore sur 1000% je dois encore voir avec les personnes concernées la personne concernée mais voilà c'est sur une bonne voie et ça dépendra de son bon vouloir dites-vous ça en tout cas ben voilà pour mes projets 2019 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu où j'ai pu un petit peu discuter avec vous notamment avec la vidéo sur les stats et même la vidéo sur la chaîne secondaire et tout j'ai fait un petit peu une petite série de vidéos pour discuter un petit peu avec vous parce que j'ai pas forcément toujours l'opportunité sur mes vidéos et que je fais un petit peu en mode vas-y quand il y a un round bonus quand il y a un truc comme ça c'est là que j'essaye un petit peu de caler mes infos là voilà j'ai pris le temps de le faire vous avez pu voir que j'ai pas spécialement fait de vidéos non plus sur le départ d'Amanek de LDLC je pense que c'est si ils rejoignent notre équipe je ferai une vidéo pour tenir au courant un petit peu les gens parce que je sais que cette vidéo là ça va pas faire énormément de vues par exemple on joue par le sel sur les 2000 abonnés a fait 107 vues bon c'est pas énorme mais je m'attendais à quelque chose du genre et franchement c'est déjà bien voilà que les gens se disent bon vas-y je vais regarder ils parlent de ses stats en fond si vous vous demandez ce que c'était c'était un match entre 3D Max et LDLC sur la United Masters League qui est une ligue online que j'avais juste filmé l'image histoire que vous ayez un fond convenable et que vous fassiez pas chier avoir mon bureau donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au final donc désolé pour le retard on se retrouve demain pour le premier épisode entre guillemets du let's play de Lego Harry Potter et peut-être c'est pas encore sûr ça va dépendre parce que là au moment où je vous parle il est déjà minuit peut-être donc au final cette vidéo sortira donc le 5 janvier et non pas le 4 et oui mais dans la nuit en fait du coup demain vous aurez peut-être du 3D Max je vais essayer de voir pour vous le proposer pour vous le proposer sur ce les gars je vous laisse on se retrouve très très bientôt dans quelques heures au final pour d'autres vidéos ciao les gars et à bientôt on se retrouve – Sous-titrage FR 2021